Bienvenue sur Cool Paradégume. J'ai une question intéressante, pourquoi ne trouve-t-on pas sur le marché des supports de savon avec trois points de contact ? Alors la réponse tient probablement dans le fait que, malgré le fait que le nombre de trois soit très intéressant parce que c'est stable pour carrément n'importe quel objet. Le problème des trois points c'est vis-à-vis des des savons plats, en fait c'est la plupart des savons standards parce qu'ils ont tendance à se faire reposer toujours aux mêmes endroits. Ce qui fait que ça finit par creuser des petits cratères qui prétéritent la longévité du savon. Par contre c'est complètement différent pour les savons sphériques. C'est très intéressant parce que ces savons sphériques, ces savons boules, peuvent se poser dans n'importe quelle direction. C'est à dire qu'on va jamais reposer le savon exactement au même endroit. Ce qui fait que les... en plus d'être complètement stable, les éventuelles petites usures ne seront jamais problématiques. Donc gros avantage. En plus de la forme du savon sphériques qui est particulièrement adapté aux mains. Alors les petits bouts métalliques c'était des écrous, des écrous borgnes en acier inox comme les tiges d'ailleurs. Alors comment le faire ? Ce là c'est un bouchon de bouteilles PET qui fonctionne aussi mais pas vraiment en situation réelle à cause de l'humidité. Comment construire ce genre de support de savon ? On a besoin d'une petite barre inox de 2 mm de diamètre sur laquelle on peut ensuite coller les écrous... borne... alors une mèche d'1,5 mm pour des trous légèrement diagonales qui permettront ensuite de forcer les petites barres de 2 mm surmontées de leurs écrous borgnes. Et l'écroborgne est solidarisée avec la petite barre de 2 mm de diamètre à l'aide d'une colle à deux composants. C'est le plus simple. Ensuite on le martèle dans le support en nylon. Le nylon c'est une matière qui est très agréable à travailler pour ça. Quelques petits coups de marteau. La colle à deux composants support si le petit axe est en butaille. Je donne un petit exemple ici. Très facile à faire. Quelques coups de marteau. Et puis c'est réglé. Pas besoin de colle pour le contact avec le nylon. Et voilà ! ... ... ...